Seule ta voix Seigneur Rien que ta voix Tu es le poté Je suis l'argile Façonne-moi pas Ta volonté Pendant que j'attends Fais mes soumises Seule ta voix Seigneur Rien que ta voix Pour être aujourd'hui Plus blanc que neige La voix mes deux noms Pécieux sauveurs Comme je m'incline Dans ta présence Seule ta voix Seigneur Rien que ta voix Et c'est fatigué Avec moi je prie Toute puissance et Sûrement à toi Touche et guéris Moi je vis Un sauveur Seule ta voix Seigneur Rien que ta voix Tiens Tiens Tout mon être T'appui On sait Donne moi Donne moi Je te prie Jusqu'à ce temps Je vais Jusqu'à ce temps Je vais Jusqu'à ce temps Jusqu'à ce temps Psaume chapitre 39 Psaume chapitre 39 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 39 Je disais Je veillerai sur mes voix De peur de péché Par ma langue Je mettrai un frein A ma bouche Tant que le méchant Sera devant moi Je suis resté muet Dans le silence Je me suis tu Quoique malheureux Et ma douleur N'était pas moins vive Mon cœur brûlait Au-dedans de moi Un feu intérieur Mais consumé Et la parole est venue Sur ma langue Éternelle Dis-moi Quel est le terme de ma vie Quelle est la mesure de mes jours Que je sache combien Je suis fragile Voici tu as donné à mes jours La largeur de la main Et à ma vie Comme un rien devant toi Oui Tout homme debout N'est qu'un souffle Oui L'homme se promène Comme une ombre Il s'agite vainement Il amasse Et il ne sait Qui recueillera Maintenant Seigneur Que puis-je espérer En toi En toi et mon espérance Amen Ami de Jésus Oh Quelle joie Pour un ignoble Comme moi Ami de Jésus Oh Ami de Jésus Oh Ami de Jésus Comme nous Ami de Jésus Comme nous Comme nous Ami de Jésus Comme nous Ami de Jésus pour aussi la paix et l'assurance, mon roi, la sécurité que tu nous assures certainement, Père. Louons et honneurs à toi encore, mon bien-aimé Père Dieu, pour le souffle de vie que tu nous as accordé de pouvoir avoir encore en ce jour et en ce temps. Nos cœurs sont apaisés, mon bien-aimé Père Dieu, consolés et fortifiés par toi, soutenus par ta main puissante et glorieuse encore aujourd'hui, mon Père. Oh, tu l'as dit, éternel notre Seigneur et notre Dieu, toi qui t'es manifesté encore dans ce temps pour notre bien, mon bien-aimé Père Dieu, que tu as fait la promesse d'être avec nous, pour être puissant tous les jours jusqu'à la fin des temps, mon sauveur. Merci pour tes compassions, merci encore pour ton amour, merci encore pour la lumière que tu continues à pouvoir faire éclairer encore l'avantage, mon roi, parce que par ta lumière, nous voyons aussi la lumière, mon bien-aimé Père Dieu. Oh Dieu, par ta puissance, nous sommes plus puissants, mon bien-aimé Père. Oh, nous te sommes vraiment reconnaissants pour ton soutien. Merci encore pour tes compassions à notre endroit, Père Saint. Le 11 est honoratoire pour les chants des cantiques qui ont été chantés, Père. Combien nos cœurs ont été vraiment touchés, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Bénis chaque frère et chaque sœur qui est passé ici pour chanter les chants de gloire pour ton nom, mon bien-aimé Père Dieu. Tu as vraiment consolé nos cœurs, apaisé aussi nos âmes, mon bien-aimé Père Dieu. Oh, tu es vraiment merveilleux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te sommes reconnaissants, Père. Nous nous résisterons de ta grande bonté à notre endroit, à tes compassions à notre endroit, Seigneur, pour la liberté que tu nous as aussi accordée, mon bien-aimé Seigneur, d'être un peuple que toi tu conduis, que tu éclaires, et que tu instruis et tu nourris aussi par ta parole, mon bien-aimé Père. Nous voulons t'être fidèles, mon bien-aimé Père, et de te suivre encore davantage, et de marcher avec toi, comme les brébis suivent les bergers, mon bien-aimé Père. Merci, béni notre précieux frère, que tu as conduit encore ce soir, que tu as reçu encore pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour les enfants qui sont passés par du puissant, et qui ont chanté des chants, un cantique qui a touché encore nos cœurs, pour nos frères, qui ont chanté aussi Père Saint-Dieu. Oh Dieu, ce soir, nous te remercions pour notre sœur d'orine aussi, Père Dieu, pour chaque frère et chaque sœur qui est passé en cet endroit, et aussi pour les chants que nous avons chantés pour toi. Merci pour ta bonté, ton amour. Merci pour le psaume. Merci aussi pour ta présence, car nous t'avons aussi prié en pensant à tous nos frères, partout où ils sont encore aujourd'hui, à ceux qui sont aussi en connexion, sur les îles, partout dans chaque endroit où ils sont, Seigneur, que tu as tiré encore davantage. Oh Dieu, sois-tu avec nous encore ce soir, car nous t'avons aussi prié, au nom de Seigneur de Christ. Amen. Que notre Seigneur soit béni, au pauvre, vous asseoir. Qu'il soit vraiment béni, et qu'il bénisse vraiment nos frères et sœurs qui ont chanté aussi, et ce soir, les cantiques aussi, qui ont touché nos cœurs. Nous aimons cela. Nous aimons avoir le Seigneur Jésus. Plus que toute autre chose, effectivement, dans ce monde où nous sommes. Qu'il bénisse aussi les enfants. Combien c'est merveilleux de pouvoir voir la joie, la grâce et les dons que Dieu nous donne, et aussi, surtout aussi, la manière dont il nous conduit à pouvoir lui exprimer aussi en retour cet amour qu'il a manifesté à notre endroit. Oui, il n'y a pas de plus bonheur que nous pouvons avoir sur cette terre, comme j'aimerais bien que, ah, si cela était possible, mais le temps est toujours aussi court, effectivement aussi. Je ne sais pas qui ont chanté cela, les frères et sœurs qui ont chanté, puis la chorale des enfants aussi. C'est la manière dont les choses ont été aussi conduites aujourd'hui, et je remercie Dieu pour notre soirée Brine aussi, chaque frère et chaque sœur. C'est merveilleux si on pouvait encore commencer avec tous. Et ça serait merveilleux. Vous savez, c'est toujours très touchant. Ah, quand on chante cela, c'est la joie du cœur, c'est le bonheur de notre âme. Je ne sais pas ce qui fait votre joie aujourd'hui, je n'en sais rien, mais j'aime bien l'avoir, lui. Que tous les trésors de la terre, que tout être le roi, je ne sais pas, mais il est bon, notre Dieu. Nous sommes heureux de pouvoir réellement l'avoir comme maître. C'est un privilège de pouvoir... C'est pour ça que cet homme de Dieu, je crois que c'est David qui... Oui, je pense que c'était lui, effectivement, qui s'est écrit en disant « Mais qu'est-ce que c'est que l'homme ? » Pour que tu te souviens de lui. Et les fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Et c'est vrai, lorsque nous pouvons aussi contempler la grandeur de ces dieux et les merveilles qu'il n'a cessé de pouvoir aussi déployer sous nos yeux et quand on peut se regarder, on peut se poser la question « Mais qu'est-ce qu'il y a tellement de bon sur nous et à nous aussi ? » Il n'y a rien de bon. Mais c'est simplement la grâce et l'amour de Dieu. C'est pour ça que nous sommes toujours conduits à être, vous savez, poussés dans le sens de pouvoir avoir cette reconnaissance qui t'amène toi aussi à pouvoir avoir cette miséricorde aussi, cette compassion et cible, cette humilité au-dedans de toi quand tu poses tes regards aussi sur les autres. Je prie que Dieu nous aide afin que nous puissions avoir un regard tout à fait différent. Pas le regard que Satan veut que nous puissions avoir, mais le regard que le Seigneur veut absolument nous donner quand nous posons sur notre frère, notre sœur, parce que nous avons tous trouvé grâce aux yeux du Seigneur pour que nous ne puissions pas aller dans l'enfer, mais que nous puissions vivre pour l'éternité. Et c'est pour cela que nous soupirons à ce que tous les autres aussi puissent aussi trouver grâce aux yeux. Quand nous voyons aussi les gens dans les situations difficiles et les gens qui sont malades, nous avons les cœurs qui sont touchés aussi. Et pendant que j'étais assis là, j'ai pensé, je disais, je priais, je dis Seigneur, donne-moi la grâce si tu le veux que je prie aussi pour les malades. Comme nous le faisions dimanche, nous tenions là et le Seigneur descendait et on priait. C'est vrai, je prie que Dieu donne la force. Et c'est sur mon cœur, je crois que j'en avais parlé, mais c'est sur mon cœur effectivement pour avoir le temps, effectivement, pour que nous prions pour tout un chacun afin que le Seigneur puisse avoir effectivement aussi les déçus sur chaque cœur et chaque âme pour que nous revenions effectivement dans les choses du Seigneur comme notre Dieu le veut aussi. Nous avons toujours cette joie quand nous pouvons nous retrouver et nous désirons vraiment prendre encore plus de temps pour pouvoir réellement aussi le célébrer et l'adorer. Mais saisissons souvent l'occasion qu'il nous donne, même si c'était un peu de temps, mais nous voulons mettre ce temps aussi à profit pour notre Dieu. De tout notre cœur, nous voulons le servir, nous voulons lui donner effectivement la place qui lui est due. Vous savez, l'apôtre Paul l'a dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir et qu'il nous est réservé. Et cela aussi, nous pouvons voir combien il est dit aussi plus loin que la nature entière est soupir après la manifestation du Fils de Dieu. Nous comprenons effectivement aussi le poids que nous avons pour que nous puissions comprendre ce don pour lequel le Seigneur nous a placé dans cet âge ici. C'est une responsabilité que nous avons parce que ce qui nous a précédé ne pouvait pas arriver à la perfection sans nous. Et que nous, nous avons aussi une part assez importante. C'est pour ça que on ne doit pas reprendre les choses de Dieu que Dieu nous donne à la légère. Ces choses sont nécessaires pour nous, pour nous permettre effectivement à pouvoir atteindre la position que Dieu nous a donnée pour que tous ceux qui aussi sont dans cette attente effectivement, parce que c'est cette génération effectivement sur laquelle aussi Dieu a aussi le regard et avec laquelle effectivement il va accomplir effectivement des choses grandioses. Cette génération, c'est nous qui sommes dans cette génération. C'est nous qui sommes effectivement dans cette période en réalité de ce qu'on appelle l'âge de l'Odyssée dans laquelle effectivement les promesses de Dieu qu'il a eu à pouvoir faire effectivement au travers des âges qui sont passés effectivement et doivent s'accomplir effectivement. C'est là que toute la concentration de ce que Dieu a eu à pouvoir déclarer va réellement aussi se passer ici. C'est pour ça qu'il est parlé effectivement de l'enlèvement à l'âge de l'Odyssée qui est donc l'âge où Dieu achève effectivement parce que c'est vraiment l'achèvement où Dieu acheva le septième jour son ouvrage effectivement. C'est pour ça que nous devons tout en étant dans ce monde comme en n'étant pas dans ce monde usant de ce monde comme ne l'usant pas de ce monde effectivement parce que nous ne sommes pas du monde. Le Seigneur notre Sauveur l'a dit dans sa prière ils ne sont pas du monde. J'ai tellement pas appelés à pouvoir nous battre pour le monde nous battre pour les choses de ce monde ce n'est pas cela que Dieu nous a réellement aussi appelés Dieu nous a appelés pour pouvoir combattre pour la foi la foi c'est-à-dire l'évangile qui a été transmise une fois pour toutes au sein et c'est cela que nous devons combattre effectivement et enfin que nous puissions garder fermement ce que Dieu nous a réellement donné n'oubliez jamais cela ne combattez pas pour les choses inutiles sur la terre vous avez un travail c'est de combattre pour que la foi soit toujours affirmée en vous et c'est cela la chose effectivement si nous voulons faire la manifestation c'est la manifestation pour la foi pas pour les casseroles pas pour que ce soit mais pour la foi c'est vrai frère nous nous devons comprendre qu'on ne doit pas participer aux choses de ce monde étant dans ce monde mais sachant jusqu'où nous pouvons aller même si on doit s'engager dans des choses effectivement mais on doit savoir jusqu'où on va aller c'est-à-dire que les gens de ce monde on me demande de pouvoir faire ça je fais seulement pour le monde mais je ne vais pas au-delà ce qui m'importe pour moi c'est ce que je dois faire dans ce monde ce que mon Seigneur me demande ce que mon Dieu me demande c'est très touchant de pouvoir voir combien ces hommes de Dieu et surtout cet homme du nom de Paul pouvaient insister sur les choses qui sont nécessaires et aux croyants en fait les croyants effectivement c'est nous qui avons cru effectivement le Seigneur et que nous avons reconnu effectivement qu'il est notre Seigneur et nous ne l'avons pas cru effectivement parce que nous voulons fuir quelque chose mais c'est parce que nous avons réalisé qui il est pour nous en fait même bien que dès le départ quand on nous a parlé on a eu peur effectivement et c'était aussi bien mais après on a compris que ce n'était pas pour que je puisse l'en faire mais c'est parce qu'il est mon Dieu mais c'est pour ça que je veux le servir donc je le sers parce que c'est légitime et que cela est conforme effectivement à la volonté de notre Dieu parce que je pense que dans le livre de Matthieu nous l'avons lit dans le livre de Matthieu effectivement je pense qu'il dit Matthieu chapitre 7 verset 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 il dit mais tous ceux qui me disent Seigneur Seigneur parce que nous nous avons compris donc c'est c'est par la grâce que nous avons compris quelle est donc effectivement la pensée de Dieu le désir de Dieu à notre endroit il dit mais tous ceux qui me disent Seigneur 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 n'entouront pas tous dans le royaume de Dieu et comme vous le savez comme les chrétons disent nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit là nous comprenons qu'effectivement qu'il y a quelque chose qui doit se passer parce que s'il dit tous ceux qui me disent Seigneur Seigneur donc tout le monde dit Seigneur Seigneur puis là on dit mais nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit donc il faut qu'il y ait quelque chose qui soit passé en moi que je ne vois pas effectivement comme quelqu'un qui bon pour un besoin mais qui soit important pour moi Jésus est mon Seigneur Jésus est mon Dieu Jésus est mon Roi Jésus est mon Mère c'est-à-dire qu'il est pour toi tout cela en fait pour que la marche soit vraiment une marche parfaite je le connais il me connait je sais ce qu'il veut de moi effectivement parce qu'il n'est pas quelqu'un qui manifeste la terreur à l'endroit des gens non en fait c'est un homme de douleur habité à la souffrance et qui aime effectivement même ceux qui ne l'aiment pas donc je comprends donc nous comprenons qu'il insiste effectivement en disant que je vous rappelle frère que l'évangile que je vous ai annoncé et là nous comprenons qu'effectivement qu'il y a une insistance quand l'insistance est-ce que le Saint-Esprit insiste sur ces choses qui sont nécessaires dans 2 Timothée au chapitre 4 nous pouvons lire à partir du verset 1 on nous dit je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume prêche donc la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprend donc censure exhorte avec toute douceur et en insouisant car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables Amen nous voulons te dire merci notre Père et nous voulons glorifier ton Saint-Nom encore ce soir pour ce que tu es pour nous et pour les privilèges que nous avons Père nous pensons à tout ce que toi tu as toujours fait ce que tu fais toujours mon bien-aimé Père Saint et jusqu'à ce jour tu ne cesses de pouvoir prendre soin de chacun de nous et de pouvoir aussi nous prodiguer tes conseils à toi mon bien-aimé Père Dieu pardonne-nous Père Tuivissant oh Dieu parce que nous avons beaucoup de faiblesses mon bien-aimé Père Dieu nous t'implorons la grâce encore ce soir de pouvoir nous aider à ce que nous puissions être repositionnés encore davantage afin de pouvoir nous accrocher à ce que toi tu dis mon bien-aimé Père Saint béni soit ton Saint-Nom pour ton amour et ta bonté Père pardonne oh Dieu puissons encore inspirer et donner encore la grâce nous puissions encore dans ta voix nous avons besoin de toi ce peuple a besoin de toi nous avons tous besoin de toi que tu es encore ce soir car j'étais ainsi prié Père au nom de Seigneur Christ Amen vous pouvez vous asseoir voilà que c'est c'est le même qui a eu à pouvoir s'exprimer dans les saintes écritures lorsque nous l'avons cité tout à l'heure effectivement dans le livre de Corinthien où il parle effectivement en rapport avec ce que il a eu à pouvoir d'abord trouver grâce aux yeux du Seigneur pour que il puisse recevoir ce qui ce que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir réellement donner et considérer effectivement important pour que cela puisse arriver à pouvoir amener ce peuple et les garder effectivement aussi dans la voie de la marque mais un commentaire c'est qu'on l'avons cité tout à l'heure il dit ceci nous pouvons le redire encore un peu vous le connaissez je vais quand même le redire effectivement aussi Corinthien au chapitre 15 le verset 1 il dit je vous rappelle donc frère que l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes donc sauvé pour autant que vous le reteniez tel que je voulais donc annoncer autrement vous aurez cru en vain je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon donc les écritures et il a été enseveli et il est ressuscité les troisième jours selon donc les écritures donc effectivement il insiste sur un point qui est aussi important c'est en rapport avec l'évangile l'évangile nous l'avons il y a pouvoir entendre mais c'est important que nous décisions cela et en rapport avec l'évangile effectivement c'est nécessaire et c'est pour ça aussi que même quand il l'est dit dans Galate nous l'avons souvent il y a pouvoir se référer il s'y accroche et il insiste sur ce point en disant que je m'étonne que vous vous détourniez si promptement ce qui veut dire que mon frère et ma soeur c'est quand même important de pouvoir réaliser que là comme il l'a dit dans 2 Timothée il dit mais il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine ils auront la démagaison de pouvoir entendre des choses agréables ils se donneront l'oreille de la vérité se donneront donc des prédicateurs de docteurs selon leurs propres désirs effectivement ainsi donc c'était en fait le Seigneur par son serviteur annoncé d'avance les choses qui allaient réellement prendre place effectivement dans les temps à venir en réalité et pour quelles raisons effectivement les choses ont été annoncées ainsi c'est que pour que le peuple de Dieu puisse être attentif et prendre conscience en réalité de ce qui est important pour eux de ce qui peut le maintenir effectivement dans une position telle qu'ils puissent arriver à atteindre l'objectif pour lequel Dieu les a appelés mon frère et ma soeur si nous ne tenons pas à cela c'est sûr et certain on peut prétendre dans beaucoup de choses mais en réalité on n'arrivera absolument à rien il faut que nous soyons certains effectivement de ce que Dieu a voulu que nous puissions avoir parce que les hommes parce que certainement il a dit bien il donnera une foule des docteurs il y en a beaucoup effectivement qui peuvent exprimer ce que Dieu a eu à pouvoir dire mais en fait ils n'ont pas ce que Dieu a eu à pouvoir dire pour donner effectivement au peuple alors regardez très bien et cela c'est tout vous savez je crois que c'était cette semaine ou hier aujourd'hui je pensais je ne sais pas si il parlait avec qui et là j'ai dit Seigneur c'est quand même fort nous avons un adversaire mais vraiment il est très malin il est très rusé il est vraiment démoniaque avez-vous observé frère de soeur un de vos propres yeux effectivement aussi quand vous pouvez vous asseoir regardez regardez un tout petit peu frère aujourd'hui par exemple et quand on peut parler vous savez aujourd'hui on prend des mesures par exemple bon je vous donne un exemple il y a des situations qu'on a qu'on connaît ici à cause de ce corona effectivement les restaurants sont fermés les magasins sont fermés alors les restaurateurs ils font la marche ils font la marche effectivement pour dire que non ils prennent les casseroles non ils marchent avec les casseroles ils font des bruits ils disent il faut que vous ouvriez les restaurants pour nos casseroles on doit avoir les restaurants les gens ça doit s'ouvrir effectivement le coiffeur la même chose et bien les vendeurs de vêtements la même chose c'est à dire que chacun il va de sa voie il bâche effectivement pour dire qu'il nous faut il faut que le magasin soit ouvert parce que c'est leur gagne pain ils trouvent que si mon magasin n'est pas ouvert effectivement comment je vais payer ma facture c'est vrai si les restaurants n'est pas ouvert effectivement il y en a c'est que c'est ceci pour de ça donc ils se battent ils font entendre l'envoi au niveau des autorités effectivement pour que les autorités comprennent que non là ces gens on ne peut pas laisser comme ça on doit faire que ce soit maintenant je lui pose la question effectivement c'est vrai que nous avons entendu qu'il y a un moment une petite marche effectivement des religions qui sont au parti en fait je me suis posé la question ça m'a été bien donc les restaurateurs marchent pour le restaurant est-ce que vous comprenez donc que ce soit le coiffeur pour le salon de coiffure bon maintenant je me pose la question de savoir quand les gens vont marcher pour l'église et ils vont marcher pour quoi les restaurants c'est pour la nourriture on ouvre pour le restaurant parce que tout restaurateur qu'est-ce qu'il fait il va exceller dans quoi dans la nourriture donc il va donner une bonne nourriture évidemment c'est ça les restaurateurs mais ceux qui vendent aussi ils veulent vendre leurs biens ils veulent connaître si maintenant on doit aller faire la marche pour que le gouvernement comprenne qu'effectivement on va faire la marche pour les églises non non vous allez comprendre pourquoi je pose la question on se mettra les gens se mettront on doit marcher pour l'église et qu'est-ce qu'on demande pour l'église qu'est-ce qu'on va demander au gouvernement pour les églises on va demander oh monsieur le ministre nous voulons qu'on ouvre les églises c'est ce qu'on va demander parce que bon vous nous avez demandé 15 nous nous souffrons parce qu'on pense avec 15 personnes je ne sais pas voir c'est difficile on veut ouvrir pour qu'il y ait beaucoup de monde mais non on va ouvrir l'église on va se poser la main pourquoi faire avec les beaucoup de monde que vous voulez je donne un exemple parce que on doit savoir ce que nous demandons qu'est-ce que nous voulons les compagnons pas mal ok au moins on désire ce qu'on nous donne la possibilité d'avoir au moins 200, 400, 500 personnes c'est ce que je prie pour cela que Dieu nous aide à ce qu'ils ouvrent oui bien sûr bien sûr parce que 15 c'est très peu 15 personnes les gens souffrent ils vont écouter la parole mais les problèmes c'est que vous ne pouvez pas comprendre alors quand ces personnes c'est quelle église qui va marcher c'est quelle église qu'on va demander d'ouvrir est-ce que vous comprenez là où je veux arriver quelle est l'église pour laquelle on va marcher effectivement parce que tout le monde va marcher vous avez les juifs vous avez les islams ce qu'on appelle les catholiques effectivement en fait quelle est l'église qu'on va marcher pour pouvoir demander l'ouverture de cela je ne sais pas si vous me comprenez alors regardez une chose et quand on voit un peu plus loin on voit que quand le gouvernement regarde l'église qu'est-ce qu'est l'église qu'il voit parce que nous sommes dans l'Europe l'Europe ce n'est pas l'islamique c'est européen c'est chrétien donc c'est qu'on voit comme église chrétienne effectivement qui a rapport avec Dieu c'est l'église catholique donc partout où vous allez effectivement que ce soit dans les pays musulmans à partir du final vous trouvez effectivement qu'on reconnaît que les seuls chrétiens sont des catholiques et tout le gouvernement du monde savent que les chrétiens ce sont des catholiques il y a simplement un mouvement des evangelistes effectivement aux Etats-Unis parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux avec tout ça effectivement de certaines manières on voit qu'ils sont là mais quand il s'agit effectivement de pouvoir reconnaître mondialement en parlant parce que pour quelle raison ? écoutez s'il vous plaît c'est important frère ça qu'il s'est passé effectivement ? on reconnaît une autorité suprême qui est représentée qui représente parce que toutes les églises entières si vous voulez et bien c'est l'église catholique et qui c'est l'église catholique ? effectivement c'est la papauté donc pour quelle raison ? d'abord vous savez que le pape il est donc considéré parce qu'il a derrière lui quelques milliards de fidèles le pape est considéré comme aussi un roi sur la terre le Vatican est un petit royaume Vatican s'il vous plaît Vatican est un pays dans un pays un état dans un état est-ce que vous comprenez ? ça veut dire si un état dans un état un pays dans un pays il doit avoir un chef donc et les chefs de gouvernement de l'état là-bas qui est le roi c'est bien celui qu'on appelle le pape qui a le titre de souverain pontife ah ben vous savez d'où vient les souverains pontifs Maximus Pontifex ça vient d'où ? ça vient de César Augustus César oui c'était le titre de César donc celui qui il n'y a plus personne de César c'est cela que ça vient ça vient de César de Rome l'empereur romain César effectivement alors maintenant ça veut dire que comme c'est beau vous savez comme c'est un état dans un état donc cet état aussi reconnu comme les chefs de l'état reconnu comme le chef de tout comme on reconnaît les chefs le président des Etats-Unis le roi de la Belgique donc il a le même titre parce qu'il a son royaume ah ben oui donc si tu es un royaume toi tes sujets ces sujets ce sont les catholiques donc les chrétiens catholiques comme vous imaginez effectivement donc ce qui veut dire que comme aussi il est chef de l'état au même titre s'il vient chez en Belgique on va le recevoir avec tous les honneurs comme si on recevait les présidents des Etats-Unis les présidents de la Russie les présidents parce qu'il est aussi président de la République la République je donne comme ça c'est important que vous compreniez cela donc étant donc président roi aussi il a les honneurs qui lui sont dus de son rang et comme si c'est un pays un pays doit avoir aussi des relations bilatérales avec l'autre effectivement donc ça veut dire que pour montrer que je suis en bon terme avec un pays on est champ des ambassadeurs donc le Vatican a ses ambassadeurs ici et aussi dans le monde entier donc chaque pays est-ce que vous comprenez où est-ce qu'on arrive mon frère je ne sais pas si vous voyez donc chaque pays sur la terre effectivement a des représentants qui sont donc des catholiques donc des ambassadeurs des catholiques de Rome qui vont là-bas effectivement c'est pour ça que vous voyez que quand il y a un président qui vient au pouvoir la plupart du temps il va d'abord embrasser la main du pape et pour qu'il soit établi effectivement comme président effectivement ça veut dire que la seule croyance la seule religion que l'on connaît et que l'on peut se référer c'est vraiment la religion catholique et ici dans notre pays ici dans le royaume c'est la religion qu'on considère effectivement comme quoi qui peut donner en fait l'impulsion et quand on te doit prendre aussi on construit effectivement cela ça veut dire quoi effectivement ça veut dire que les yeux des gens de tout le monde effectivement sur la terre ne voient en fait que la foi dans les choses de Dieu que c'est la manière dont l'église catholique est en train de pouvoir faire ce qui veut dire que quand on parle effectivement de la parole de Dieu ici et cela on se réfère toujours à ce que l'église catholique a donné comme norma ce qui veut dire que vous pouvez remarquer vous allez remarquer effectivement que toutes les autres églises aujourd'hui que vous pouvez voir que ce soit tout ce que vous pouvez voir à gauche qui se mettent un peu frères et sœurs ils ne peuvent rien faire que de pouvoir simplement s'aligner dans la voie que l'église catholique va donner comme impression ce qui veut dire qu'effectivement que si les choses sont ainsi et que bon cela et que la manière dont on voit en réalité on a compris que le diable est arrivé à pouvoir faire un mélange mais un cocktail mais frère que les gens ont bu ils n'ont trouvé que c'est seulement ces cocktails là qui ne peuvent que marcher pour eux en fait c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens n'ont pas une vision claire et précise effectivement de comment Dieu peut faire les choses donc qu'est-ce que c'est qu'effectivement que les choses de Dieu c'est pourquoi que le Seigneur dit mais petit troupeau c'est toujours un infime ne vous laissez pas entraîner par le disant non frère et sœurs il y a toujours une connexion avec ce que l'église catholique a déposé prenez un exemple s'il vous plaît la doctrine de la Trinité aujourd'hui ça date des années et des centaines d'années qu'est-ce que les gens n'ont pas prêché jusqu'aujourd'hui même dans l'église jusqu'aujourd'hui la Trinité est considérée comme étant la norme biblique donc toutes ces religions effectivement en réalité ils ont là même dans les églises vous pouvez voir effectivement que les églises en réalité ils marchent dans ces sens là il y a du catholicisme toujours tétant parce que le diable il est tellement rusé il a fait en sorte que les gens ne puissent pas avoir ce qui est important pour eux mais qu'ils aient la religion et pour cela maintenant il est réussi à avoir fait une religion qu'il lui fallait afin que tous les êtres humains puissent y avoir chacun de vous un tout petit peu frère et sœurs il y a un tout petit peu du catholicisme tétant c'est sûr et certain pourquoi ? parce qu'on est passé par là on a eu à pouvoir avoir quelque chose effectivement qui a l'avoir avec le catholicisme c'est sûr et certain pendant un temps mais Satan il est rusé il a forcé les gens à ce qu'ils puissent tous adhérer l'Europe était comme cela l'Afrique c'est la même chose aussi effectivement c'est après qu'il y a eu quelques mouvements de réveil ainsi de suite effectivement mais chacun ici tout le monde effectivement ils ont été vaccinés c'est sûr ah ben oui monsieur et ben oui c'est simplement la grâce divine de Dieu mon frère qui a fait sortir effectivement chacun de nous dans ces endroits là mais regardez Dieu a fait ce qu'il fallait pour te faire sortir mais regardez comment cet esprit t'essuie toujours d'où vient la division ça ne vient pas jamais des dieux non c'est qu'il y a un esprit derrière quoi ? un esprit de religion parce que je ne suis pas content ici je peux aller faire quelque chose non avec Dieu ce n'est pas comme ça que je sois content ou pas je m'attends à Dieu vous savez frères et sœurs la Bible ne fait pas qu'effectivement qu'ils nous tourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables c'est là qu'il dit à Timothée il dit prêche donc la parole insiste donc en toute occasion favorable ou non favorable reprend censure exote si vous pouvez voir simplement juste les petits tableaux que nous avons effectivement Satan peut-être que vous ne voyez pas très bien Satan il est vraiment alors là il est équipé écoutez bien s'il vous plaît équipé pour cela il est équipé pour que la vérité ne puisse pas être reçue ni crue par les hommes il est équipé oui messieurs oui madame il est équipé effectivement pour que les hommes parce que vous avez entendu ils tourneront vers la vérité ils tourneront vers les fables mais qui sont ceux qui ont inventé les fables ce sont les catholiques l'adoration de Marie l'écute de Marie ça vient d'où ? de la Bible ? non mais les gens croient qu'effectivement en plus on est quand même des gens qui sont je dirais un peu des gens qui sont intelligents mais je vous salue Marie quand même quand tu répètes je vous salue Marie pleine de grâce mais en fait comment tu peux dire que tu pries alors que c'est une solution qu'on a écouté c'est une dame parce que je vous salue Marie Marie c'est pas toi Marie c'est une femme donc là je dis mais je vous salue Marie mais toi tu n'es pas Marie toi tu es Jean Boscou par exemple alors tu dirais je vous salue Jean Boscou parce que ça c'est c'est la prière mais toi tu fais je vous salue Marie tu n'es pas Marie Marie est une femme effectivement je vous salue Marie bon ça me dit je vous salue Marie mais en fait ta prière à toi réfléchit un tout petit peu tu l'adresses à qui et qu'est-ce que tu dis même à si une Marie est en question qu'est-ce que tu nous dis parce que ça c'est pas toi qui lui a dit c'est l'âge Gabriel qui lui a parlé pour un événement bien précis mais tu vois quand même pas la rendre aujourd'hui tu la rends encore vierge pour que tu puisses lui annoncer la parole en fait tu puisses avoir un bébé tout le temps non parce que chaque fois que tu vas j'ai vous salue Marie c'est pour lui que je vais t'annoncer pour que tu puisses avoir un bébé mais l'adresse c'est bébé non mais c'est vrai frère et soeur vous n'êtes pas des âges Gabriel quand même réfléchit mais je ne suis pas un âge Gabriel Dieu a fait ça une fois ce n'est pas tous les jours que je dois dire Marie maintenant je deviens maintenant il y a un bébé non 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 il y en a déjà eu une fois c'est fini mes frères et soeurs les gens continuent jusqu'aujourd'hui ce sont les fables et ça Satan s'y a accroché mais la grâce que Dieu t'a accordé toi s'il vous plaît frère vous ne le voyez pas frère c'est l'habitude que vous avez effectivement non c'est un combat Satan ne veut pas que tu arrives à la vérité mon frère il te donne la religion et c'est ce que vous voulez tout le temps ma religion je vais frère et soeur avec la religion tu ne pourras jamais être sauvé n'être échangé ça c'est ce que Satan donne aux hommes Dieu ne te donne pas la religion non Dieu te donne sa parole parce que la parole de Dieu a la puissance de pouvoir te transformer toi parce que ce que Dieu veut que tu puisses connaître effectivement c'est qu'on laisse la vérité qu'est-ce que le Seigneur a dit effectivement si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples oui vous ne serez pas disciples effectivement de quelqu'un d'autre si vous demeurez dans ma parole l'apôtre Paul l'a insisté en disant mais pour autant que vous les gardez que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous aurez cru en vain c'est sûr et certain mon frère parce que aussi longtemps et ça c'est vrai quand tu reçois quelque chose que la parole de Dieu qui t'a donné effectivement et que toi tu la transformes ou que tu ajoutes ou que tu retranches frère et soeur tu ne pourras jamais voir la face de Dieu dans la parole c'est lui qui ajoute ou que il retranche sa part de la vie sera aussi retrangée les plaques d'éternité donc c'est-à-dire qu'effectivement mais le diable il est très rusé ah oui parce que regardez très bien le grand problème maintenant pour toi c'est de pouvoir garder exactement ce que Dieu donne c'est ça le problème mais il connait l'homme il te connait toi tu as la joie de voir mardi je viens je chante je viens je glorifie Dieu la religion ça ça te plaît la religion ça c'est un problème qui est facile pour toi ça résout le problème mais ça ne résout pas le problème spirituel il te donne la religion c'est ça mon frère tu viens pas parce que tu aimes la parole de Dieu tu viens parce que c'est la religion c'est quelque chose il faut que j'aille parce que je ne vais pas je suis dans un mouvement en fait tu n'es pas vraiment dédant et convaincu que je vais servir Dieu non parce que cet esprit de religion s'accroche facilement aux gens parce que vous l'absorvez facilement regardez tout autour de vous tout ce que vous voyez effectivement ce n'est que la religion ce ne sont pas l'église il n'y a qu'une c'est l'église c'est l'église de Jésus Christ lui-même et c'est cette église là qu'elle n'est pas une religion mais elle est l'église c'est-à-dire qu'une partie de la parole de Dieu et celle-là elle est différente parce que quand la parole de Dieu lui est donc annoncée nous allons le lire tout à l'heure effectivement il lui est annoncé effectivement sa réaction est différente elle ne forme pas une religion mon frère elle prend part effectivement à cela c'est cela qui marque la différence quand ils ont entendu la parole de Dieu pour la première fois ils n'ont pas formé une religion ils sont devenus des pierres vivantes participants à la chose effectivement ils ont montré que non on n'a pas une religion mais on vit cela la chose est rentrée à nous mais Satan non Satan veut que tu puisses avoir une religion fabriquer quelque chose une façon de vivre effectivement ah non mon frère Dieu ne veut pas que tu fabriques quelque chose Dieu veut que tu sois partie de ce que Dieu fait c'est vrai c'est vrai comme il l'a dit tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entourons pas tous dans le royaume de Dieu et c'est vrai que vous dites aussi qu'il dit ça pour les autres mais sondez-vous quand même à un certain moment nous avons dit tantôt mais comment est-ce que je peux garder la vérité c'est ça parce qu'il dit d'abord vous allez remarquer une chose que le Seigneur dit dans 2 Thessaloniciens je crois que c'est au chapitre 3 quelque chose comme ça je pense que c'est cela vous l'avez dit à lui effectivement il dit pour n'avoir pas eu l'amour c'est toujours la vérité pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité parce que qu'est-ce que c'est que la vérité vous connaissez la réponse vous l'avez pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité ils ont choisi la religion ils choisissent la forme ils choisissent effectivement aussi l'exravenance et bien la Bible dit que Dieu l'era qu'est-ce qu'il a fait ? qu'est-ce qu'il a fait ? un esprit de quoi ? pour quelles raisons ? pour qu'il croit au mensonge alors le mensonge vient de qui ? de l'antichrist c'est lui qui est contre la parole de Dieu c'est donc à ce moment-là on va avaler le mensonge effectivement regardez comment Dieu dit une chose dans des sonnitiens chapitre 3 et regardez cela chapitre 2 je ne sais pas chapitre 2 je pense que c'est cela je pense que c'est cela les sonnitiens chapitre 2 chapitre 2 je pense que c'est cela bon frère et jeune pardon va un peu dans mon bureau je devais avoir un essuie un petit je crois qu'il est dans mon bureau il y en a un peu ah oui mais attend attend je crois que c'est mon amie merci merci beaucoup alors ici dans 2 c'est celui-ci chapitre 2 il nous dit ceci voilà il dit 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 je vais comme verset verset 9 il dit je crois que je vais prendre avec vous les choses qu'il veut voilà de sonnitiens chapitre 2 c'est cela oui non c'est cela oui nous allons lire avec vous la partie du verset 9 pardonnez moi je vais de l'abord voilà c'est cela oui verset 9 il dit l'apparition de cet impier se fera donc par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers vous entendez cela et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés aussi Dieu aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge c'est parce qu'ils ont aimé le mensonge parce que si vous n'avez pas l'amour de la vérité vous aimeriez quelque chose d'autre c'est soit la vérité ou le mensonge ah oui c'est pour ça vous ne devez pas jouer aux choses de Dieu effectivement vous devez être conscient parce qu'il s'agit qu'un jour vous allez partir vous quitterez cette terre mon frère et ma soeur ça c'est sans l'ombre d'un doute mais maintenant vous devez savoir effectivement ce que vous faites ce que vous devez faire avant de vous appartir donc soit on prend la vérité ou soit le mensonge mais si vous voulez le mensonge alors prenez-le alors il dit il dit pour qu'ils croient au mensonge enfin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à quoi voilà parce qu'ils ont aimé le mensonge ils ont aimé effectivement toutes les fables et tout ce qu'on raconte effectivement Noël comme un petit bébé dans la crèche moi je me suis toujours posé la question mon frère et ma soeur ça fait presque comme il y a 2000 ans maintenant mais ce bébé il n'a jamais grandi nous mes frères nous sommes quand même même si tout de même il y a quand même quelque part qu'on est quand même il est né un petit divin enfant il est né à un moment mais ce divin enfant il est venu sauveur il a grandi il a prêché la parole de Dieu il est mort il est ressuscité il est vivant ce n'est pas toujours un bébé et vous voyez le frère et les gens aiment ça quand c'est ce moment là tout le monde entier le monde entier dans la joie pourquoi parce que le nouveau bébé est né et le Seigneur mon Dieu s'est dit c'est pas possible frère comment on peut être aveugle à ce point là tout le monde fait c'est vraiment précieux je ne profume pas la langue j'ai dit c'est quand même c'est touchant c'est quand même ouvre quand même les yeux toi chaque année ce bébé est toujours là bébé et puis chaque année quand il arrive là tout le monde devient joyeux vous savez pourquoi ils se font ils achètent des gâteaux des cadeaux de ceci de cela il y a des réveillants mon Dieu j'ai dit Seigneur et pitié mais il continue jusqu'aujourd'hui et vous savez quand on lui dit mais pourquoi il est né un divin enfant il est né un divin enfant c'est divin enfant il est né jusqu'au 25 décembre après et puis il retourne à sa vie comme il voulait et puis il a oublié un divin enfant jusque 24 décembre il est né un petit enfant frère donc tout ce temps là messieurs tu ne connaissais plus un divin enfant tu vivais comme tu voulais mais au moment où on avait des sang 24 décembre paf boum et puis c'est à ce moment là que les saints se ressuscitent saint Vincent saint Nicolas saint Cécile il y en a un qui a contaminé tout le monde avec les virus oh mais je ne sais pas si vous l'avez entendu non on l'a appelé saint contaminateur et oh vous n'avez pas comment on avait dit je ne sais pas il y avait une expression qu'on a dit au jour oui j'ai dit les gens reçoivent un sang il est contaminé répétition un peu c'est quand mais c'est bon c'est ce qui s'est passé mais c'est pour dire quand même quelque part même si même si quand même comme quelque part c'est ça la religion effectivement que les catholiques ont donné tu ne poses pas la question tu bois l'hostie moi je bois les vins toi tu manges l'hostie tu ne peux pas demander pourquoi toi tu bois seulement les vins non tu ne peux pas demander non c'est vrai lui toi tu es toujours tu vois la grande compagne puis on le suit tu es suit et puis tu manges le gros et puis l'autre qui vient ah ah tu t'as la langue effectivement et puis mais j'ai mangé la chose sèche et pas un peu non non tout est pour les prêtres lui-même et ça on ne pose pas la question et on continue ce sont des fables mais on croit ah ah nous avons fait quoi nous avons pris la sainte scène quelle sainte scène où tu n'as rien bu et que les prêtres lui-même a bu c'est vrai frère c'est ça vous direz que les frères non c'est pour ça c'est pour ça que Satan notre anniversaire il est mauvais et vous ne vous rendez pas compte mais il est vraiment malin et très sain il fait les choses pour que quand toi tu vois tu crois que c'est vraiment vrai alors que ce n'est pas vrai pourquoi ? parce qu'il est contre toi il ne veut pas que tu arrives à être dans sa présence à lui parce que tout ce qui n'est pas parfait ne pourra jamais entrer rendir ma joie parfaite donc même la joie doit être parfaite c'est de la Bible afin que leur joie soit une joie parfaite frère parce que quand un homme est parfait tout doit être parfait la joie elle est parfaite l'amour est parfait tout ce qu'on a doit être parfait parce que là-haut il n'y a pas d'imperfection pour que toi tu sois parfait il faut qu'il y ait le moyen par lequel tu dois être parfait Satan il sait cela voilà pourquoi il twist effectivement la voie par laquelle tu peux être parfait alors nous continuons et puis nous allons prier parce que oh je n'aime pas beaucoup l'étonnement ah oui c'est ça nos problèmes le temps qui court alors nous allons quand même vite lire et puis nous allons prier verset 12 il dit enfin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient donc condamnés pour nous vous suivez pour nous frères bien-aimés du Seigneur vous voyez comment on fait la différence elle est merveilleuse pour nous frères bien-aimés du Seigneur si le Seigneur vous a aimé c'est que quelque chose doit être dans votre coeur pour le mettre en retour vous suivez ma somme il dit bien du Seigneur elle est très bien nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu on remercie Dieu frère quand on peut avoir un frère qui aime tellement le Seigneur une soeur qui aime tellement le Seigneur vous savez parfois je m'assied je dis Seigneur Jésus quand je vois ses frères ses jeunes malgré l'air de la faiblesse ses jeunes mais quand même ils s'accrochent à toi alors que le monde a la pression de les attirer mais il y a un combat parce que vous savez la jeunesse n'est pas facile nous nous sommes passés par là c'est pour ça que nous devons aider pas toujours critiquer nous avons toujours un regard oui c'est jeune il ne faut pas critiquer effectivement mais ayons donc de la compassion que nous puissions arriver à pouvoir voir comment aider en fait parce que nous étions de nombre de tout cela effectivement nous sommes passés par là aussi Dieu nous a aussi délivré le moyen par lequel Dieu a utilisé pour nous c'est pour que nous puissions aider aussi les autres donc dans ce temps où nous sommes il y a une pression que ce soit à l'école que ce soit au travail et vous voyez que ce soit les jeunes que ce soit aussi vous voyez que dans le travail effectivement la pression vient parce qu'on veut que vous vous habillez comme les gens du monde à l'école aussi la même chose quand l'enfant que nous habillons l'enfant avec de longues jupes c'est quand même elle se moque d'elle oh toi t'es comme une vieille mais pourtant il n'a qu'à 11-12 ans quand elle entend tout ça elle va se sentir mal à l'aise elle va se dire oui mais je suis la seule oh moi je suis bien dans mon training mon pantalon regarde-moi ma maman avec mes pantalons mais toi toujours avec de longues jupes effectivement comme une mémé la petite ne va pas te dire mais comment ça va se sentir frustrée mais toi quand tu la vois comme ça je cherche à voir les choses qu'on a conseillées faut pas mais toi non non parlez-moi chérie qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a un problème pas comme ça vous avez vu l'enfant de frère Jonas maintenant il nous ramène des minis jusqu'aux genoux parce qu'avant c'était long je donne un exemple je vais pas dire qu'il est comme ça pardonnez-moi je vais donner un exemple je vais peut-être citer l'un de quelqu'un d'autre ou l'enfant de frère Bouteille bon comme ça on sait qu'il y a personne qui s'appelle Bouteille ici parce que souvent il dit oh le pasteur je n'ai pas vu l'enfant de mon frère pour dire à maman non c'est vrai ça passe chez vous le pasteur a dit ça parce qu'il y a vu et puis moi je n'ai pas vu j'ai dit simplement un exemple c'est quelqu'un qui peut dire oui il nous vise moi j'ai vise je ne sais pas c'est vrai l'exemple est venu maintenant parce que nous parlions sur la page je vais terminer il ne faut pas dire oh vous avez vu la fête et maintenant et c'est ci comme ça non il se dit Seigneur Jésus il se passe quelque chose nos enfants n'ont pas mal écouté la parole de Dieu peut-être qu'il y a eu une influence quelque part quelqu'un l'a approché il ne va pas dire viens ici toi qu'est-ce qui se passe maintenant je suis maintenant papa il ne va pas te dire prends la chérie viens assieds à nous et tu aimes quand même le Seigneur tu chantes des cantines tu vois les dons notre Dieu est toujours merveilleux qu'est-ce qui se passe pourquoi tes jupes commencent à pouvoir se raccourcir là tu vas voir que tu vas comprendre ah oui frère c'est comme ça que Dieu est avec nous on ne veut pas directement avec le fouet vous venez avec le fouet vous le tuer la personne il ne va pas parler et surtout vous les personnes qui sont ici les anciennes les soeurs qui sont ici les jeunes soeurs regarde 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 tu viens ici quand même Titi fait ça mais tu tuer la personne approche là viens un peu comment vas-tu ça va on va aller une chose pour me et on va parler et comment ça se fait parce que moi deux exemples simplement avec beaucoup la personne voit s'ouvrir son cœur ah j'avais pas vu j'ai trop serré ma jupe oui chérie parce que j'ai trop serré oh pardon je savais pas heureusement que tu m'as dit parce que moi je trouvais ça que vous savez c'est au Congo au Congo on court ici ça fait une chungri et puis là-bas ça fait une chungri moi aussi j'ai acheté au Congo et puis j'ai mis je savais pas parce que j'ai mis comme tout le monde j'ai mis aussi est-ce que vous comprenez je vais dire je vais pas faire le dessin vous ne voulez pas l'attaquer parce que non je savais pas et pourquoi là-bas les églises les églises sont les émétoires c'est pour te faire comprendre quand même un peu ouvrir un tout petit peu ajouter encore une bande ça fait que le corps respire vous lui parlez comme ça vous avez votre frère et la sœur que vous avez mais c'est les autres qui comprenez un petit peu lit ta vie oh nous sommes les seuls en Christ regarde comment ils sont c'est ta sœur à toi prends le temps de lui parler avec un mot pourquoi une méchanceté nous aussi nous étions comme ça je suis pas venu au monde je suis venu saint saint non j'ai été aussi mauvais j'avais tout ce que Dieu me pardonne mais c'est la grâce de Dieu donc je dois avoir la compassion comment reprendre quelqu'un de la manière avec la compassion vous aussi quand on vous reprend sachez qu'avec amour bah oh cette sœur là toujours après moi que je mette un peu comme ça mais on t'a dit quand même que ça sert trop demain tu reviens encore plus serrant c'est quand même provoquer la sœur enfin bon quelqu'un lui donne des conseils oh mais tu vas dire ouais mais il est toujours comme ça après moi mais non mais t'aimes parce qu'il vient te dire de donner des conseils qu'il faut pour que tu puisses comprendre que il n'y a pas dans ce sens là parce que Satan devant il t'attend enfin bon vous comprenez nous prions vite vous avez compris je ne suis pas pour nous frères pour nous frères vous avez la bien avec vous non du Seigneur nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu a fait quoi il vous a choisi quand ça dès le commencement pourquoi pour le salut vous savez bien pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en quoi voilà voilà mon frère parce que si Dieu va y avoir pointé la main sur toi sûr et certain que quand le fouet de Dieu vers la vérité vient tu l'acceptes et puis on voit que tu as accepté parce que tu t'es mis la chose que tu ne pensais pas mais quand Dieu t'es là en parler en disant frère ou soeur tu t'es mis en ordre effectivement cela parce que tu as la foi dans la vérité effectivement et que tu ne combats pas la vérité mais tu travailles pour la vérité nous continuons il dit verset 14 il dit c'est à quoi il vous a appelé par quoi par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus Christ Amen voilà pourquoi frère l'évangile est très important pour chaque frère pour chaque soeur ne rejettez pas la parole de Dieu quand elle vient te montrer que voici la chose que voici comment il faut adorer nous avons toujours été comme ça non c'est la religion mais ce que Dieu veut c'est que des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité et qui se tiennent effectivement dans la parole de Dieu et qui sont aussi remplis effectivement de l'amour de la vérité parce que sans cet amour de la vérité nous l'avons vu avec vous Dieu enverra une puissance carrément et c'est ce qu'on voit effectivement dans ce monde il dit il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine je ne sais pas si vous comprenez mais aujourd'hui effectivement nous réalisons que les gens ne veulent pas s'éteindre dans la parole de Dieu ils ont simplement des justifications pour ceci et pour cela mais toi tu n'as pas été appelé pour la perdition mais tu as été appelé pour la vie éternelle alors pour que tu puisses posséder le Seigneur de gloire c'est pour ça que l'évangile t'est prêché à toi pour que tu te réveilles tu ne vas pas tout le temps aller adorer le 25 décembre s'il n'y a pas de réveillon tu deviens malade non qu'est-ce que moi j'ai à faire avec le réveillon et puis d'abord c'est pour la question à quoi vient faire la dinde pendant le réveillon les frères et s'il n'y a pas de réveillon je ne sais pas moi tout le monde là les dindes et puis et puis le bûche de Noël qu'est-ce que c'est que le bûche de Noël qu'est-ce que c'est à voir avec avec la naissance vous comprenez tout ça c'est sur des mythes et des religions alors faites qu'on pense là à nos enfants que quand ils vont à l'école Saint Nicolas n'existe pas Noël n'existe pas et puis il n'est pas né le 25 décembre lève-nous nous allons prier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501